Si j'étais ministre de l'éducation nationale, moi, j'investirais sur ton avenir. Tu sais comment ? J'instituerais des cours de développement personnel dès la classe de primaire. Primaire, collège, lycée, je te ferais des cours de développement personnel obligatoires. Tu sais pourquoi ? Parce qu'avec des cours de développement personnel, ça me permettrait de t'aider à développer 100% de tes capacités, et en fait à te faire tourner non pas à mi-régime ou bas-régime, genre tu sais la plupart des gens en fait finalement on tourne à 20% de nos capacités, on est bridé en fait. Et bien là les cours de développement personnel, ça servirait à amener les élèves à fonctionner à 100% de leurs capacités. Parce qu'en fait il y a un truc simple, c'est que quand tu tournes à 100% de tes capacités, voire 150% de tes capacités, tout simplement tu développes le meilleur de toi-même, et quand tu développes le meilleur de toi-même, t'es à fond, et quand t'es à fond, derrière tu peux réussir plein de choses. Je pense que c'est un truc vraiment qui manque en fait dans l'instruction, tu sais, dans l'école, la façon dont on fait l'école. Il y a plein de matières intéressantes, mais à aucun moment on t'apprend à développer le meilleur de toi-même. Je pense que ça vraiment, ça manque énormément. Donc en fait moi si j'étais ministre de l'éducation nationale, clairement j'instituerais ce genre de cours pour que les élèves l'apprennent. Voilà. C'est des choses qui s'apprennent en fait, tu peux le faire en parallèle, du coup comme c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui à l'école, il faut que tu apprennes à le faire en parallèle. Donc ça, moi si tu veux, je te conseille d'aller regarder des conférences, des gens qui parlent de ça dans tous les domaines, développement personnel, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ou ta vie d'étudiant, ou ta vie de lycéen, etc. T'as plein de gens qui en parlent dans des conférences, t'as plein de gens qui en parlent dans des bouquins, t'as plein de bouquins là-dessus. Alors, des bouquins plus ou moins bien, des conférences plus ou moins bien, après il faut trier, il faut savoir qui est-ce que t'écoutes et autres. Mais en gros, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'école aujourd'hui, moi je t'encourage vivement à apprendre à faire ça par toi-même et à te former finalement par toi-même dans cette compétence de développer le meilleur de toi-même. C'est ça en fait le développement personnel, tu développes le meilleur de toi-même. Plus tu fonctionnes à plein régime sur tes propres capacités, et plus tu comprendras bien, plus tu vas être capable d'être à fond sur ce que t'apprends. Et notamment quand t'appliques ça aux apprentissages scolaires, aux maths ou à la physique, c'est en étant à fond, à plein régime sur tes capacités, que tu vas être capable de débloquer un max d'énergie, un max de motive, et d'aller très loin dans ce que t'apprends. Tu vois, tout ça c'est connecté en fait, parce que finalement quand on se pose la question, quand on me pose la question sur Insta, par email, partout sur la chaîne, quand on me demande comment on fait pour avoir des bonnes notes et autres, tout est connecté à la motive. Mais après la question qui vient derrière c'est comment on fait pour être motivé ? Là ça va être connecté à tes capacités personnelles. Si t'es à mi-régime ou si t'es à bas régime, si t'es en sous-régime de tes capacités perso, il y a peu de chances que t'arrives à te mettre à fond sur tes apprentissages. Voilà, c'est connecté. Alors après c'est sûr, moi en tenant ce discours-là, et en disant que si j'étais ministre de l'éducation nationale, j'instituerais des cours de développement perso, je mettrais au chômage tous les coachs, les coachs de vie, les coachs de développement, tout le monde, on sera tous, même moi je serai au chômage du coup, parce que finalement quand j'accompagne en maths physique les élèves au niveau privé, c'est du coaching. Mais écoute, à ce moment-là, moi je me recyclerai, et puis je deviendrai éleveur de moutons. C'est tout. Ciao.